... ... et tu as vécu avant de naître, car tu es éternelle. Tu agis avant de parler, et quand tu parles, l'accomplissement est plus qu'une évidence. Lorsque vint le moment où tu fus introduit au milieu des hommes, la nature et ses lois furent perturbées, car tu fus précédé ta rendommée royale par les signes et les prodiges. La terre et ses régions intérieures Car l'homme a vaincu la mort, ses rétrongens macabres. La mer et ses flots imperturbables ont perdu leur orgueil légendaire. Car tu as marché sur les eaux et arrêté les vagues déferlantes de la mer. Le vent, déjà sans repère dans sa nature, se fit serviteur du grand roi qui tuait. Si les hommes n'avaient pas les yeux pour voir, la nature, elle, a reconnu son créateur et s'est soumise à sa puissance. Le temps institué a véritablement fait son décompte, et ça, il a simplement remis son conteur à zéro. Le camp des hommes veut être sensiblement revu, car le jour de ta naissance a été scellé par une alliance universelle comme l'an zéro, pour signifier à toutes les générations que rien, ni personne, ne peut venir avant toi, Zélie. Le monde a dès lors évolué à double vitesse et a été conduit par les lois de la nature, mais aussi par la puissance surnaturelle de celui qui tous les saints adorent, Jésus-Christ, le Seigneur de l'univers. Tu as changé le décor des éléments qui définissent le système du monde que tu as créé, et tu as institué l'ère des miracles et des prodiges, toi par la puissance de ton nom que l'a rajouté, ont reçu un héritage. C'est un héritage. Ouagota. Et ta vie, personne de l'âge. Tu t'es humainé devant ceux que tu as créés. Tu mourrais pour ceux qui te maltraitent, mais que tu aimais de l'amour de Dieu. Jamais l'histoire des hommes n'avait inscrit dans ses annales les prouesses d'un saint qui donne sa vie pour les méchants de ce monde. D'un juste qui répand à la pureté de son homme pour aimer jusqu'à la mort les incirconcis d'une génération à perdition. De Dieu qui s'est fait homme pour aménager aux hommes une place dans la divinité. D'un roi glorieux qui abandonne son trône pour les méchants de la terre ou mourant comme un voleur, et pourtant jusqu'au sépulcre, le propre d'une mort roteuse. La technologie d'une passage ne pouvait pas permettre la réponse du mal par le bien, ou l'amour envers ses ennemis, le pardon devant l'offense, ou encore, calme devant la torture. Aucun cœur n'est décrié pour supporter l'adversité au-delà des limites insupportables, mais tu as, Seigneur, porté le cœur de Dieu, et tu as sémé le grain de ton amour dans le champ de la haine de la méchance des hommes. Tu as laissé sur la terre, les présents de toutes les générations, des traces ineffaçables qui ont planté pour l'éternité le décor du divin parmi les humains, des vestiges vivants qui annoncent qu'il était tué de foi, Dieu visita la terre. Et sur le bois du caverne, tu portais en ton sein toute l'humanité rachetée, lui faisant participer à ta mort et à ta résurrection, en vue de l'établir dans ta gloire éternelle, et lui faire jouir de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux sémiestres. Le sang de l'Alliance a coulé, le sang de Dieu s'est répandu, et la vie de Dieu désormais à la portée de tous les rachetés du monde, car le sang c'est la vie, et l'âme de la chair est dans le sang. Tu as réalisé ce que Dieu seul pouvait accomplir, et scellé l'Alliance pour une randonnée glorieuse et éternelle. Si au jour de Josué le soleil s'est arrêté sur le Gabon, en ce jour-là, Golgotha, le soleil a fui, et a disparu pendant trois heures, car le véritable soleil s'éteignait pour trois jours. Et les ténèbres courirent toute la surface de la terre, car la lumière de vie, pour un temps, s'est éteinte. Les rochers qui entouraient la ville volaient en éclats, car le véritable rocher-visage donnait sa vie. Le monde connu un profond bouleversement, la terre tromba, ouvrit ses entrailles, et les a sortis vivants, les cinq étaient morts, car ils ont rencontré dans leur séjour mortuaire la résurrection et la vie. Et pendant que le voile du temple se déchirait, les cieux s'ouvraient, en même temps, et le sanctuaire béni de Dieu se rendait disponible à la race élue. Les trompettes des anges rétentissaient au ciel, le père s'éleva de son trône, sous forme d'une lumière ébuissante qu'aucun œil ne peut voir pour agréer le sacrifice de son fils. La muraille d'un imitié qui nous séparait de Dieu tomba. Les anges entonnèrent à l'unisson des cantiques de l'Église et de victoire en l'endort de l'aïnouille moulée. Tous les saints vivants au ciel se prosternaient et se cachèrent les visages devant la gloire manifestée de Dieu. Tu as tourmenté le diable et son armée et tu as déstabilisé le royaume des ténèbres. Tu as bruyé le radar du destructeur et renversé les fondements du péché et de la mort. Tu as rétabli les bases et les fondements de nos vies décimées. Tu as éclairé par ta lumière les repères obscurs de notre existence et d'un éclat nouveau, tu le fais briller dans ta splendeur. Tu as ouvert dans une marche de victoire, le chemin de la gloire, le long duquel tu plantes l'assurance du salut qui nous conduit paisiblement dans la gloire et ton paix. Bonjour à tous. C'est moi le docteur Léon Kabasele, je suis connecté à partir de Londres. C'est moi le docteur Léon Kabasele, je suis connecté à partir de Londres. que Dieu vous a donné le calme pour m'avoir donné vos oreilles et vos cœurs pour attendre la parole de Dieu de ce matin. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse aussi la RDC. Malgré tout, nous sommes en deuil, nous sommes en deuil à partir de notre papa qui nous a lissé. Un papa Alain Moloto, que j'aimais beaucoup, que son âme reste en paix, qu'elle nous garde une minute de silence pour la mémoire de notre papa Alain Moloto. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Que Dieu soit avec vous là-bas, là où elle vous est en Afrique. Elle vous envoie beaucoup de condérences. Que Dieu vous protège, que le Saint-Esprit de Dieu puissant vous donne la paix dans vos cœurs. L'amour, c'est une puissance. L'amour, c'est une puissance. L'amour, c'est une puissance. L'amour, c'est une clé. C'est une clé, donc, il y a un bon mot. Même la Bible nous dit, tu peux te jeter, tu peux te faire jeter dans le feu, donc, comme le bois qui n'a mouton, ou ça, tu construis des belles maisons, tu as beaucoup d'argent, ou tu n'as pas rien, tu n'as rien à manger, ou tu as beaucoup à manger chez toi. Mais, lorsque tu n'as pas l'amour de ton cœur, tout est inutile, tout n'a pas de valeur. Même si tu parles en langue, même si tu ne parles pas en langue, mais si tu n'as pas l'amour, mon frère et ma sœur, l'amour, c'est une clé. Jésus-Christ, qui était le roi des rois, qui avait tout au ciel, mais, elle avait tout laissé à partir du ciel, elle avait descendu, ici, dans cette terre, pour l'amour. L'amour, l'amour, est une puissance de la libération. L'amour, est une clé, ils allaient clé au yo-yo, et coqués, quoi qu'on l'a mouton. Sans l'amour, sans l'amour, tu ne peux pas maîtriser, tu ne peux pas maîtriser ton mariage. Sans l'amour, tu ne peux pas même maîtriser ton finance. Sans l'amour, tu ne peux pas aimer ton mari, tu ne peux pas aimer même ta femme, tu ne peux pas aimer même tes enfants. Tes enfants, sans l'amour, tu ne peux pas aimer ton pays. Sans l'amour, tu ne peux pas aimer ton voisin. Sans l'amour, ce qui est très important, sans l'amour, tu ne peux pas aimer toi-même. Il y a des gens qui n'ont pas d'amour. Si tu n'as pas d'amour, ça signifie que non, tu n'aimes pas toi-même. Sans l'amour, tu ne peux pas aimer toi-même. Sans l'amour, tu ne peux pas aider. Sans l'amour, tu vas être isolé. Sans l'amour, tu seras toujours bleu. En fait, il y a des blessures dans ton cœur. Parce que l'amour supporte tout. Tout et tout. L'amour ne supporte pas ces marques, des trucs-là. Non. L'amour supporte tout. L'amour supporte la jalousie. L'amour supporte la méchanceté. Même si on t'a fait du mal. Mais si tu as l'amour, tu vas pardonner. La clé de la pardon, c'est l'amour. Si tu pardonnes et tu n'as pas l'amour, c'est rien. Laissez à pardonner. Mais si tu as l'amour, tu vas pardonner sincèrement. Si tu pardonnes, tu oublies aussi. C'est pour cela que le pardon est basé sur l'amour. Donc, si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas pardonner dans ton cœur. Donc, on va prier. Dieu Tout-Puissant, nous te glorifions, Papa. Je recommande, Dieu Tout-Puissant, tous ceux qui me suivent maintenant, Papa. Ils ne me suivent pas, Papa. Je les recommande entre tes saintes mères, Père Célesté. Parle-nous ce matin, Papa. Parle-nous, parle-nous de ton amour. Nous avons besoin de ton amour parce que l'amour supporte tout. Sans l'amour, nous sommes perdus, Papa. Parle-nous ce matin, cher Saint-Esprit. Prends contrôle de ces radios. Prends contrôle de tous ceux qui me suivent maintenant, Papa. Donne-nous le courage de pardonner les uns et les autres. Donne-nous ton amour, Saint-Esprit. En nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Donc, je vais faire de l'article ici, l'article de Genèse 5, chapitre 4. Genèse 5, chapitre 4, verset 6, on dit comme ça. L'Éternel dit à Caïen, pourquoi es-tu hérité et pourquoi aborde-tu une heure sombre ? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si, en revanche, tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais, c'est à toi de dominer sur lui. Après maintenant, c'est toute la conversation. Vous connaissez très bien l'histoire de Caïen et Abel. Caïen, ça signifie en langue hébreu, mais c'est toujours Caïen. Même en hébreu, c'est toujours Caïen. Ça signifie quoi ? Ça signifie comme complaigne, quoi. Les gens qui complaignent beaucoup. C'est ça le mot de Caïen, en hébreu. Maintenant, le mot d'Abel, en hébreu, le mot d'Abel, ça veut dire des mots hébreux, hébraïques. Ça signifie Havel. Havel, maintenant, en français, c'est respirer un peu. Tu respires, tu coupes. Tu respires, tu t'arrêtes. Quand tu respires, tu t'arrêtes. C'est comme si, non, tu ne peux pas vivre aussi longtemps. C'est pour cela, en hébreu, le mot coïncidence n'existe pas dans le dictionnaire, en langue hébreue. Seulement dans le dictionnaire, là où on parle d'hébreu moderne. L'hébreu moderne, c'est mélangé avec la langue arabe avec l'ancien hébreu. On appelle ça hébreu moderne. C'est là où tu peux trouver le mot coïncidence. Mais dans l'ancien hébreu, comme nous, au Congo, on dit que nous, l'ingale à la Makanza, l'ingale des gens de l'Équateur, là, c'est ça qu'on appelle l'ancien hébreu. C'est là où le véritable prêt est basé, là où tu ne trouveras pas le mot coïncidence. Parce que tout ce que nous vivons ici, ce n'est pas une coïncidence. Tu te réveilles, tu attends quelqu'un mort, ce n'est pas une coïncidence. Tu n'as pas d'enfants, ce n'est pas une coïncidence. Tu as beaucoup d'enfants, ce n'est pas une coïncidence. Tu as de l'argent, ce n'est pas une coïncidence. Tu n'as pas d'argent, ce n'est pas une coïncidence. Tout ce que tu vis, tout ce que tu manges, c'est déjà préparé, ce n'est pas une coïncidence. Tout ce que tu vis, tout ce que tu vois dans ta vie, ce n'est pas une coïncidence. Parce que le mot coïncidence dans la langue hébraïa, ça n'existe pas. Il n'y a pas la définition de mot coïncidence. Parce que Dieu ne fait pas les choses en coïncidence. Parce que Dieu parlait aux enfants d'Israël en langue hébraïa, et non en lingala, non en français, non en anglais, non en d'autres. Dieu parlait toujours en langue hébraïa, c'est communiqué avec eux, parce que c'est leur langue. Maintenant ici, Abel, ça signifie respirer un peu, tu respires, tu t'arrêtes, tu respires, tu t'arrêtes. C'est comme si tu ne peux pas exister beaucoup aussi longtemps sur la terre. C'est pour cela que non, Abel était mort avant. Donc, c'est pour cela aussi que non, Jésus-Christ comme Abel était le... Abel était le berger qui gardait des animaux-là, tu sais, et qui gardait les animaux-là. Et Kael était cultivateur. C'est pour cela que non, Jésus-Christ comme était venu, il avait porté le nom d'Abel, le nom comme un bon berger. C'est pour cela que non, Jésus-Christ n'était pas duré aussi longtemps. Il avait fait 32 ans ou 33 ans était mort. Bon, maintenant, Kael n'aimait pas. Kael avait la jalousie, l'esprit d'égoïsme. Mais c'est comme son nom. Souvent aussi, nous portons aussi... Donc, comme on a vu son représentant qui nous sommes. Qui nous sommes, je parlerai à qui nous sommes, et qui suis-je l'autre fois. Donc, Kael était comme... Kael était comme son propre nom. Son nom, c'est Complain. Ça signifie Complain. C'est pour cela que Kael est Complain aussi, à l'anguilbré. Il était toujours là. Mais Dieu lui avait donné des chances d'aimer son propre frère. Mais Kael n'aimait pas son propre frère. C'est comme nous, comme ça. Dieu nous parle souvent. Il faut avoir l'amour du prochain. Il faut aimer ton prochain. Il faut... Ton prochain, ce n'est pas... C'est pour cela que Kael, la Bible nous dit que Kael, qu'est-ce que tu vas prendre ? Qu'est-ce que tu vas avoir ? Quelle sorte de bénédiction Kael va te bénir ? Si seulement tu aides, seulement les gens que tu connaisses, tu peux aussi aimer les gens que tu ne connais même pas. C'est ça. Mais ce n'est pas comme les égoïsmes. Donc, il faut aimer tout le monde avec l'amour sincère, avec tout ton cœur, que tu souffres avec eux. C'est ça qui vient le mot compassion. Souvent, tu dis que tu es compassionnante, mais tu consommes. Mais tu ne pratiques pas les mots-là. Amen. Maintenant, Kael n'aimait pas son propre frère, son propre frère, comme nous, les Africains, comme nous, les Congolais. Nous n'aimons pas nos propres frères, nos propres frères, qui viennent des mêmes pères, des mêmes mères. Ah non, Boutala Bango. Ah non. Souvent aussi, Kael n'aimait pas ta femme à la maison. Tu es en train de mentir ta femme. Jérônie. Souvent même, tu n'aimes pas même ton mari, tu n'aimes pas même tes enfants. Tu dis réellement qu'il y a un jeune de mon mari, mais peut-être, tu n'aimes pas la famille de ton mari. Peut-être, tu n'aimes pas la famille de ta femme. Peut-être, tu n'aimes pas même voir des voisins. Peut-être, tu n'aimes pas voir les gens. Les gens qui te critiquent, jurez-nous. Jurez-nous. C'est pour cela que la Bible nous dit. Même pas la Bible, mais la parole de Dieu. Même pas la parole de Dieu. Mais on dit toujours que l'amour, l'amour a besoin de souffrance. L'amour, ça donne toujours du mal au cœur. Quand tu aimes, la définition de l'amour, c'est quoi? La définition de l'amour, ce n'est pas le sentiment. Tu te sens comme ça, tout constat. Non. L'amour n'est pas émotionnel. Émotionnel, non. L'amour n'est pas le sentiment. Tu sens, ah non, c'est une fesseure, non. Tu sens mal, non. L'amour n'est pas le sentiment. Ou le sentiment, plutôt. Donc, l'amour, L'amour est une décision. L'amour, c'est la décision. L'amour n'est pas le sentiment, mais l'amour, c'est une décision. Les décisions que tu prends là, c'est l'amour. L'amour, comme on dit, le dictionnaire, moi, je ne suis pas, je n'utilise pas beaucoup de dictionnaire pour avoir des définitions, mais je parle toujours de la source. Donc, l'amour, ce n'est pas le sentiment. Ce n'est pas l'amour. Quand tu sens, non, 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 ce n'est pas le sentiment. L'amour, c'est la décision. Les décisions que tu prends là. Que non, tu vas faire ceci. Tu vas être avec tel genre, au cause de la nomme, au cause de la nomme, c'est ça, l'amour. C'est la décision. La décision que tu prends là, c'est ça la définition de l'amour. L'amour n'est pas le sentiment. Donc, ici, Caïen avait à lire son propre frère. Maintenant, Dieu avait beaucoup averti Caïen, dans plusieurs moyens. Dieu nous donne toujours de la chance. Dieu nous parle beaucoup. Que non, il faut aimer toujours. Dieu a dit à Caïen, Caïen, mon fils Caïen. Regarde le péché. Le péché est derrière ta porte. Mais tu as la puissance de le combattre. comme si on dit que non, en hébreu, on utilise le mot là, craft, comme le péché là. Maintenant, toi, tu te dis toujours, tu as l'amour, vous avez l'amour d'aimer, vous avez l'amour d'aimer. Mais, 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 dans ton cœur, tu sais que non, tu n'as pas l'amour. Tu fais extrêmement pour plaire les autres. Pour que non, pour que les gens puissent voir que non, tu as l'amour d'aimer. Mais, dans ton terreur là, il y a 4 ans. Donc, il y a des gens qui sont les gens. Il y a des gens qui sont les gens. Il y a des gens qui sont les gens. Tu n'aimes pas, même, la famille de ton mari. Tu n'aimes pas même, la famille de ta femme. Maman, tu es un peu aléanteur. Papa, tu es un peu aléanteur. Je t'ai des gens qui sont les plus aléanteur. Tu es un peu aléanteur. Je t'ai des gens qui sont les plus aléanteur. Même les camarades de tes enfants, tu n'aimes même pas. Tu n'aimes pas voir les camarades de tes enfants. Tu n'aimes pas voir même les camarades de ton mari. Tu n'aimes même pas voir les camarades de ta propre femme, mon frère et ma sœur. Écoute-moi très bien. Je veux que tu donnes ton cœur maintenant à Seigneur Jésus-Christ. Parce que Dieu te parle, toi qui n'aimes pas les uns et les autres. Toi qui aïe tes propres frères. Tu critiques beaucoup dans le Facebook, dans le Twitter, tu critiques beaucoup ta sœur-là, ton frère-là. Même si tu ne viens pas, même famille, avec elle ou avec lui, mais il est ton frère. Il porte même, si tu n'aimes pas, tu peux utiliser beaucoup de moyens pour aimer quelqu'un aussi. Comme en grec, souvent nous, dans le francophone, on utilise toujours un seul terme, la terminologie de l'amour. Mais en grec, on utilise 13 terminologies de l'amour. Un grec peut pratiquer 13 terminologies de l'amour pour qu'il puisse t'aimer. Si, par exemple, il pratique l'amour aussi, aimez-vous les uns et les autres, il va encore utiliser l'autre amour. En tout cas, ça va être 13 terminologies de l'amour. C'est en grec, en philosophie grecque. Maintenant, nous, les gens du francophone, anglophone, n'utilisent qu'une seule terminologie de l'amour. C'est pour cela que nous avons des difficultés d'aimer les uns et les autres. Les gifs aussi, ils ont beaucoup de terminologies de l'amour. C'est pour cela qu'ils aiment beaucoup. Mais toi, tu te demandes, mais pourquoi les autres s'aiment beaucoup ? Non, parce qu'ils ont beaucoup de terminologies de l'amour. Mais nous, nous sommes des francophones, nous sommes nés en Afrique. Même s'il y a beaucoup de milliards, même s'il n'y a pas de milliards, nous utilisons toujours une seule terminologie. C'est pour cela qu'il y a des difficultés d'aimer les uns et les autres. Mon frère et ma sœur, ici, quand il n'aimait pas son propre frère, Dieu lui a montré que non. Si tu aimes ton propre frère, tu auras la puissance. Souvent, il y a le blocage dans nos vies. Souvent, ton mari t'avait quitté. Souvent, ta femme t'avait quitté. Souvent, tes enfants ne t'écoutent pas. Souvent, tout ce que tu fais dans ta vie ne marche pas parce que tu n'as pas l'amour en toi. L'amour supporte tout. L'amour souffre. Si tu aimes, tu vas souffrir. Comme Jésus-Christ nous avait donné. C'était obligatoire. La parole de Dieu est une commande. La parole de Dieu n'est pas comme des frères-terres, là, non. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas de tabou. La parole de Dieu est une commande. Dieu ne flotte personne. Dieu commande toujours. C'est pour cela que nous... Vous allez voir que nous... Jésus-Christ, quand les disciples... Quand Jésus-Christ avait donné... Il avait donné le pain, tout constat. Quand les gens étaient mangés et rassasiés, il y avait... Le lendemain, il y avait un groupe de gens qui étaient freinés. Seigneur, nous avons encore besoin de pain. Jésus-Christ nous avait dit que non. Il faut donc balayer. Il y avait encore... Il y a encore l'autre pâcheuse, là, que non. Jésus-Christ avait dit à Pierre. Pierre, toi aussi, tu ne veux pas me quitter. Maintenant, Pierre lui avait demandé que non. Où irons-nous, le Seigneur, mon Seigneur ? C'est pour cela que non. Pour montrer que non. La parole de Dieu est une commande. La parole de Dieu n'est pas la parole de flatterie. On ne peut pas te flatter, même si on te connaît. On voit toujours la vérité. Là où il y a le mal, on voit toujours le mal. La vérité chocke toujours. Ici, je parle toujours l'amour, là. Tu n'as pas l'amour dans ton cœur. Regarde toi-même. Les gens... Je vais encore revenir là-bas. Ici, dans le livre de Luc, chapitre 10, on va voir l'histoire des Samaritains. Je change la fréquence MP. Maintenant, un des bons Samaritains, Luc, chapitre 10, à partir du verset 25, jusqu'à verset 37. Luc, verset 25, jusqu'à verset 37. Je vais lire un peu. Après, j'explique. Je lis encore. J'explique parce que je suis en train d'enseigner un peu. Un professeur de la loi s'élevant et dit à Jésus pour le mettre à la preuve. « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Qu'est-ce qu'il écrit dans la loi? » « Qu'il est-tu? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. » Jésus répondit ceci. « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. » « Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? » « Trente. » Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains des brigands qui les dépouillèrent, les roulaient des coups et s'en allaient. en les laissant à moitié morts. Un prêtre qui, un prêtre qui, par hasard, descendait par le même chemin, vit cet homme et passant à distance. De même aussi, un Lévi arriva à cet endroit. Il vit et passant à distance. 33. « Mais un Samaritain qui voyageait, arriva près de lui et fit rempli de compétition. Lorsque qu'il le vit, il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis, il l'a mis sur sa propre monture, l'incondisant et l'incondisant dans une auberge et prit soin de lui. » Écoute-moi très bien. Tu vas continuer pour le reste là, c'est Luc chapitre 10 au verset 25 jusqu'à 37. Écoute très bien maintenant, que je vais commencer à enseigner maintenant. C'est maintenant qu'on voit ici la vie éternelle La vie éternelle est la manière d'une manière négligente. « On prend le nom de Dieu en vain. Personne ne va jamais adorer Dieu et son prochain avec toute mesure de l'amour pur et spirituel, qui ne fait pas un participant de la grâce des conventions. Mais le cœur fier de l'homme s'efforce toujours à dire là. Ici, donc, l'amour et donc la vie éternelle, ce n'est pas une chose qui n'est pas facile là. Comme l'homme ici a dit à Seigneur « Ah, qu'est-ce que dois-je faire pour entrer dans la vie éternelle, pour hériter de la vie éternelle ? » Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Tu ne peux pas aller au paradis tout à coup comme ça, non. Tu ne peux pas avoir le mariage ou bien avoir l'argent ou bien avoir des succès, tout simplement comme ça, non. Il faut qu'il y ait le nom de Dieu dans ton cœur. Le nom de Dieu doit d'abord être adoré, doit d'abord être glorifié dans ton cœur. Seigneur, Jésus-Christ doit d'abord être élevé dans ton cœur. C'est ça le premier amour ici. Tu vois ? Comme les professeurs-là, les docteurs de la loi étaient venus avec du black, mais Jésus-Christ lui avait corrigé quand même. Non, ce n'est pas comme ça qu'on fait des choses. Ce n'est pas comme ça que tu dois aller au paradis. Ce n'est pas comme ça que tu dois aimer. Ce n'est pas comme ça parce qu'il y a les lois établies sur la Bible là. Comment aimer ? Comment est-ce que tu vas aimer ? Peut-être que tu avais aimé un désordre. Maintenant, tu as les blessures intérieures. Tu as maintenant les blessures intérieures parce que tu avais aimé un désordre. C'est pour cela. Un jour, j'avais mis dans mon Facebook Il faut qu'il y ait l'amour là-dedans avant d'aider quelqu'un. Il faut qu'il y ait l'amour avant d'aimer quelqu'un. Ne fais ça qu'il y ait un semblable là, oh non, il faut avoir des pitiés, tout consensé. Pour cela que non, tu es maintenant, tu te sens maintenant comme si tu es rejeté. Le coup là-bas, il y a une communauté. On ne t'aime pas dans les communautés. C'est pour cela que tu te sens maintenant que non, tu es, tu as la blessure intérieure là. Tu ne parviens même pas à manger. Peut-être, au-dessus, quand tu as une cuillère moco, tu mets dans ta bouche, c'est tout. Tu ne peux pas mettre deux cuillères du riz dans ta bouche parce que tu as les blessures dans l'intérieur. Tu es blessé, tu es, ton cœur est en deuil parce que tu es dans le désordre. C'est pour cela que Jésus-Christ a montré cet homme-là, le docteur de la loi, que non, ce n'est pas comme ça que tu vas aller dans le paradis. Ce n'est pas comme ça que tu vas aimer. C'est pour cela que tu es dessus maintenant. Avant d'aimer, il faut d'abord, parce que l'amour c'est la décision. c'est une décision, ce n'est pas un sentiment. Ce n'est pas que non, le sentiment là, tu vas sentir, non, émotionnellement, tu ne parviens pas à dormir, non, ça ce n'est pas l'amour. L'amour, ce n'est pas ce que tu penses là, non. aujourd'hui, je viens de te dire, non, l'amour, c'est la décision. Décision, c'est l'amour. Quand tu prends la décision de faire quelque chose, d'aimer quelqu'un, quand tu prends la décision là, d'aider quelqu'un, c'est la décision, ce n'est pas l'émotion. l'émotion. Ne soyez pas émotionnel, sois décisif. Prends la décision de faire quelque chose. C'est ça l'amour. Parce que tu risques d'amour, quand tu prends la décision de faire quelque chose, c'est l'amour, parce que l'amour a besoin de souffrance là. Tu souffres parce que tu avais aimé. Amen. Dieu, Seigneur, Seigneur, Jésus-Christ avait compris, avait, parce que, parce que, parce que, Seigneur, que Jésus-Christ connaissait d'abord, il connaît, ou bien, il connaissait d'abord les pensées des hommes. Quand le docteur ici avait approché Seigneur, Jésus-Christ, pour tenter ou comment, Jésus-Christ, il n'avait corrigé, Jésus-Christ n'avait pas répondu de la manière que la personne était venue chez lui. Souvent, nous, quand les gens présentent chez nous, peut-être nous sommes folis de présenter nos sentiments. Non. Il faut d'abord considérer toi-même. Il faut aimer toi-même. Tu vois. Donc, Jésus-Christ avait compris la pensée de l'homme-là. Il avait corrigé l'homme-là, la personne-là, soit disant, le docteur-là. Jésus-Christ, il lui avait mis dans la bonne direction. Que non, ce n'est pas comme ça que tu penses. Ce n'est pas ça que tu penses. Ce n'est pas ça que tu vas aimer. Ce n'est pas ça que tu vas t'exposer de tous ces sentiments-là. Il faut bien aimer. Donc, ici, Seigneur, Jésus-Christ, il est tenté de nous montrer comment est-ce qu'on va aimer, comment est-ce qu'on va aimer. Peut-être tu avais aimé dans les deux ordres là. Aujourd'hui, Jésus-Christ, nous sommes tentés de nous montrer que nous avons fait des erreurs. Nous avons maintenant des cœurs brisés, des cœurs de blessés à l'intérieur et peut-être peut-être que non, tu te sens que non, mais pourquoi tu étais né africain ou bien pourquoi tu étais né congolais. Parce que l'amour supporte tout. L'amour est une commande, décision. décision que tu prends là, c'est l'amour. La décision que tu prends là pour faire quelque chose, c'est l'amour de le faire. C'est comme si aimait ton propre frère, aimait ta propre sœur, même si il te critique. Comme le docteur était venu avec des de jouer avec d'amuser avec Jésus-Christ là, mais Jésus-Christ lui avait congé comment est-ce que tu vas aimer. Ce n'est pas facile à aimer, il y a des lois établies. c'est pour cela que Jésus-Christ lui avait montré qu'il y a la loi d'aimer. La loi, la loi d'aimer, la loi d'amour. ce n'est pas la loi des sentiments là, non, l'amour n'est pas le sentiment. Je suis en train de vous démontrer que non, l'amour ce n'est pas le sentiment que tu sens là, parce que c'est pour cela que tu as tombé dans des erreurs, parce que tu avais des sentiments. Maintenant, Jésus est en train de te montrer que non, l'amour ce n'est pas le sentiment, c'est la décision. Jésus-Christ lui a montré que non, il y a les lois établies dans les sentiments tu ne trouveras pas de loi. Le sentiment n'a pas de loi là, seulement l'amour, il y a les lois d'amour que le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous montrer maintenant là. Comment les docteurs de la loi ou bien les professeurs de la loi avaient un débat, les gens disent piégés tout qu'on sort mais Jésus-Christ le veut montrer que non, l'amour a des lois. Il y a les lois établies dans la Bible qu'on a aimé. Tu ne peux pas frémer comme ça et dire que non, ah non, ah non, je vais aller à paradis, ah non, je vais aimer. et la femme là, ah non, je vais aimer. Et l'homme là, ah non, tout qu'on soit, non, il y a des lois qui est établie. Pourquoi tu vas aimer ? Comment est-ce que tu vas aimer ? Comment est-ce que tu vas commencer ? Toi qui étais blessé, tu avais eu, tu avais, tu avais fait des erreurs là pour aimer quelqu'un, pour faire quelque chose, aider quelqu'un. maintenant, la même personne t'a mordu encore. La même personne t'a mordu encore. Il y a, il y a l'histoire là, dans un village là, donc, il y avait les serpents et un petit enfant, un petit garçon. Maintenant, les serpents là, les serpents là, étaient tombés dans le piège. Peut-être que tu connais, tu connais très bien l'histoire. Les serpents là, étaient tombés dans le piège là. Maintenant, les serpents, les petits enfants là, les petits garçons là, attendre ça. Ils étaient en train de passer. Maintenant, les serpents a dit, un petit enfant, ah, toi, viens ici. Ah non, je suis tombés dans le piège, aide-moi, aide-moi. Maintenant, maintenant, un enfant là, le petit garçon là, est venu voir les serpents. Le serpent nous a dit, ah non, je suis coincé ici, aide-moi, si tu m'aides, je veux aussi t'aider. Ah, comme le garçon là, avait dit, ah non, ok, c'est très bien, je vais t'aider. Maintenant, les garçons là, a aidé les serpents. Maintenant, quand les serpents étaient sortis dans le piège, maintenant, les serpents ont bondi. donc, il n'y a qu'à suivre le garçon. Maintenant, maintenant, les garçons là, a dit que non, pourquoi tu m'as mordi, pourquoi, pourquoi ? Les serpents là, les serpents là, lui a demandé, qui suis-je ? Ah non, maintenant, l'enfant là, a répondu, non, tu es les serpents. Ok, c'est pour cela que non, j'étais mordi. Non, mon frère et ma sœur, il faut avoir l'identité d'un quelqu'un. Avant d'aimer quelqu'un, avant d'aimer quelque chose, avant d'aider quelque chose, c'est bien d'aider, mais, il y a des lois qui est établie, comme, l'enfant là, n'avait pas observé des lois d'aider, il avait oublié l'identité des serpents. Comme nous, nous aidons des serpents aussi. Les mêmes serpents, c'est pour cela qu'on dit qu'en anglais, c'est non, « destabli in yu bak » c'est ça, parce que nous n'appliquons pas l'amour, nous n'appliquons pas les lois de l'amour, les lois de l'amour que je suis en train de vous montrer ici, maintenant même, à travers l'aide du Saint-Esprit-là. Maintenant, Jésus-Christ lui avait démontré comment est-ce que tu vas aimer ? C'est la philosophie, c'est parce que l'homme-là était venu comme un tant Jésus-Christ. Jésus-Christ lui a montré qu'est-ce que la Bible te dit, qu'est-ce que les Écritures te disent pour lui montrer qu'il y a les lois établies avant d'aimer. tu aimeras d'abord ton Dieu, ton Dieu d'abord. C'est pour cela que nous n'aimons pas le Dieu Tout-Puissant. Nous aimons les hommes, nous aimons les femmes, nous aimons les nourritures, ton lignard va m'bongo, mais, mais, nous n'aimons pas Dieu. Tu peux aider quelqu'un, mais, vous se trouverez Dieu là-dedans. On y, on y, ONI, Organisation des Nations Unies, ils aident aussi des gens, mais, ils tuent aussi des gens. Toi aussi, tu peux être comme ONI. Tu ne sais pas. Tu vois, les gens qui, les gens qui, tu es en train d'aider, ce sont des, peut-être, ce sont des, peut-être, ce sont des serpents. Je n'oblige pas quelqu'un ici d'arrêter d'arrêter d'aider, mais, il y a des lois appliquées. Il y a des lois appliquées pour aider, pour aimer, surtout pour aimer d'abord. Avant d'aider quelqu'un, il faut aimer. Maintenant, avant d'aimer, il y a des lois d'aimer aussi. quand on dit que non, tu aimeras d'abord ton Dieu. Ça veut dire que non, dans tout ce que tu es en train d'aider là, il faut qu'il y a Dieu là-dedans. Comme l'Organisation des Nations Unies n'a pas le Dieu dedans, c'est pour cela que non, les gens pleurent partout au monde. Ils nous donnent des maïs, ils nous tuent encore. C'est pour cela que non, tu es en train de faire. Maintenant, toi maintenant, c'est renverse. Tu es en train d'aider, on te tue sur le dos. Quand tu tournes tes dos, ton dos là, on te tue. C'est pour cela que non, parce que tu n'appliques pas les lois d'amour. Jésus-Christ comme avait dit à ses docteurs que non, qu'est-ce que les Écritures disent pour nous montrer que non, dans les Écritures il y a les lois établies pour aimer. Il y a les lois d'aimer ici. Maintenant, tu aimeras ton Dieu, ton Dieu, ton Dieu tout puissant. Dieu d'abord, avant de tout, avant de faire tout ce que tu es en train de faire, avant même d'aider, avant même d'aider quelqu'un, demande d'abord, la présence de Dieu. Demande d'abord l'aide de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Même si, même si, souvent, en philosophie, il y avait longtemps, quand j'étais à l'université, je faisais la philosophie ici, j'avais soulevé un point comme ça, c'était moi qui avais dit le point là, en présence de tout le monde à la classe en philosophie, j'avais dit que non, j'avais dit que non, de l'histoire-là, qu'il y avait une femme qui avait un enfant, maintenant, l'enfant était enfamé, prêt de mourir, tu vois, souvent, les enfants ne supportent pas les fins. Maintenant, l'enfant était très enfamé, prêt de mourir. Maintenant, la femme était toute seule. Maintenant, la femme s'est pensée que non, comment est-ce que je peux faire pour sauver l'enfant. Maintenant, la femme était allée voler le pain pour aider à l'enfant. Maintenant, quand la femme a volé le pain, la femme avait donné le pain à son enfant. Maintenant, la femme avait mangé le pain et l'enfant était récupé, était à bonne santé. Maintenant, les lois, les gens ont venu arrêter la femme là. Il y a un tribunal qui s'est là. Il y a un tribunal qui s'est dans le tribunal. Moi, j'avais mon enfant. Mon enfant était prêt à mourir. Maintenant, j'ai volé le pain pour sauver l'enfant. Maintenant, pourquoi vous m'avez arrêté encore? Vous êtes en train de m'arrêter. les gens des tribunaux grandissent que la femme là, que non, voulait ce n'est pas bon. Aider, c'est mieux, mais voulait ce n'est pas bon. Tu n'as pas contrôlé, tu n'as pas appliqué les lois, tu n'as pas obéi à la loi d'aider. Tu peux aider. Donc, dans l'amour, l'amour a besoin des lois. Il y a les lois établies. Je suis en train de vous démontrer des lois. Dans le passage ici, on a dit les docteurs de la loi pour montrer que non, l'amour a des lois. Avant d'aimer, il faut appliquer les lois de l'amour. C'est pour cela que non, tu es blessé. C'est pour cela que non, il y a des cas au-debout. Parce qu'on t'avait décevoir, on t'a déçu. À cause du manque d'application de la loi d'amour, tu es tombé, tu es tombé dans le piège parce que tu n'appliques pas la loi de l'amour. L'amour a des lois appliquées. Tu ne peux pas aimer comme ça, comme un animo parce que l'amour n'est pas le sentiment comme la femme ici. On a arrêté la femme dans la prison parce qu'elle avait volé. Mais elle avait aidé l'enfant pour récupérer l'enfant, pour donner la vie à l'enfant. Mais elle n'a pas appliqué la loi de l'amour. L'amour, ce n'est pas quelque chose d'amuser. C'est pour cela que tu es blessé parce que tu ne savais pas quoi faire. Tu avais aimé quelqu'un pour pitié, pour avoir de pitié, de compassion. Avant d'avoir de compassion, il faut qu'il y ait l'amour. Le mot compassion, c'est en latin, on appelle ça en ecclesiastique latine. Compatis, c'est souffrir avec. Souffrir avec, là, on voit l'amour. Dans la grecque, on dit que non. Dans la langue grecque, on dit que non. Les intestins font mal. C'est ça le mot compassion. Les intestins aussi font mal. Quand on dit que non, Christ avait la compassion, ça veut dire que non, avait mal au ventre pour aider. Avaient mal sentir au ventre les intestins. c'est ça l'amour appliqué dans la langue grecque à propos de compassion. Maintenant, avant d'appliquer l'amour, il faut appliquer les lois d'amour pour ne pas être blessé, pour ne pas être déçu. Parce que tu étais déçu parce que tu avais vu. L'amour, c'est le sentiment. Les autres aident les malades. Toi aussi, tu veux aussi copier. Tu veux aussi copier. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça l'amour. Donc, ici, le docteur de la loi, c'est toujours la loi de l'amour. Le docteur voulait se justifier que non. Qui est mon prochain? Maintenant, la conscience. Maintenant, que non, la conscience. Maintenant, la conscience des docteurs de la loi, la conscience est revenue quand Jésus-Christ lui avait corriger un peu. Jésus-Christ lui avait montré des miséricordes. Jésus-Christ n'a pas besoin de... C'est comme si les croyants considèrent que Jésus aimait et a donné sa vie pour lui. Quand un ennemi est un rebelle et lui a montré sa miséricorde, lui offre aller et faire de même et du devoir de nous tous. Donc, Awa, ici, on montre que... Je sautais dans le... verset transite, mais je veux encore revenir au verset transite. By the way, je vais mettre tous mes notes dans mon Facebook et vous allez lire très bien de l'enseignement ici. Il y a beaucoup de pages là que tu vas comprendre les lois de l'amour. Je vais mettre les lois de l'amour dans mon Facebook. Là où Maman fait les notes pour l'émission de Witter, la prédication de Witter, je vais mettre les notes ici pour que les notes ici, ça sera gratuit. L'enseignement ici, ça sera gratuit dans le Facebook quand je vais terminer. Et dans Witter, après, je vais le mettre dans le Facebook là où vous pouvez la voir pour lire les lois d'amour, pour ne pas tomber dans les mauvaises décisions, pour ne pas être dessus, pour ne pas décourager encore une fois. Bon, maintenant ici, Jésus-Christ lui avait raconté l'histoire là, il y avait un homme là, un homme là, souvent, moi je parle toujours là, beaucoup, beaucoup, l'homme là qui était bâti, il y avait un homme qui descendait, qui venait de Jérusalem en Jéricho, il tombait entre les mains des brigands, peut-être que l'homme là avait ses camarades, maintenant, ses camarades là, lui avaient rendaient mal, comme toi, tu avais des camarades là, mes camarades nous, au lieu de ça, ils vont répondre à mon abbe, tu les avais aidés, tu les avais aidés, avec de l'argent, avec de, avec toutes choses, mais les camarades là, ton terrain et maintenant, maintenant, les camarades là, tu avais donné des mauvais, des mauvais souvenirs là, comme des ingénieurs, comme des banques, des viols, des vols, tout qu'on sort, mais toi, tu avais l'amour d'aimer la personne ou bien tes camarades, tu avais l'amour d'aider tes camarades, maintenant, tu avais tes camarades abandonnés dans la rue comme ça, peut-être, les brigands là, les brigands là, aidés les camarades de cet homme là, maintenant, les camarades là, on lui exposait là, maintenant, comme toi, tu avais aussi aimé les gens, tu aimais aussi les gens, tu aidais aussi les gens, maintenant, les mêmes gens qui t'y aidaient, les gens là, on t'avait mal fait, les gens là, on t'a rendu le mauvais service, les mêmes gens là, on t'a accusé encore, les mêmes gens là, on t'avait volé encore, on t'a volé encore, les mêmes gens là, on t'a fait agir, agir, encore, les mêmes gens là, qui t'agire encore, pour le moment, mais, tu es rentré, tu es rentré, de pleurer, mais pourquoi tu avais aidé, mais pourquoi tu avais fait ceci, cela, parce que tu n'avais pas appliqué les lois d'amour, maintenant, Christ, maintenant, Jésus-Christ, maintenant, de t'encourager encore, lève-toi, prends courage, ce n'est pas encore terminé, prends encore, applique-toi les lois de l'amour, pour ne pas tomber dans le même piège, pour ne pas être dessus, applique-toi les lois d'amour, les lois d'amour, c'est aimer d'abord ton Dieu, aimer d'abord toi-même, avant d'aimer l'autre, avant d'aimer ton prochain, il faut que tu aimes d'abord ton Dieu et toi-même, il y a les lois qui est établies, qui est bien établies, avant d'aimer, quand on dit Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu applique les lois d'amour, Dieu n'aime pas comme ça, ne donne pas comme ça, ah non, parce que j'ai créé, mon enfant, Dieu aime tout le monde, comme des récitations, non, si c'était des récitations, pourquoi Jésus-Christ n'a pas dit à l'homme qu'il y a Dieu t'aime, tu vas aller au paradis, mais Jésus-Christ lui a répondu, qu'est-ce que les Écritures a dit, parce qu'il y a des lois qui est établie, même pas dans la Bible, même partout là, c'est pour faire qu'il y a avant de faire les lois et les constitutions il faut aussi consulter la Bible, tu vois là, l'homme était venu voir Jésus-Christ pour piéger, maintenant Jésus-Christ lui a répondu, lui a corrigé, tu ne peux pas faire comme ça, non, parce qu'il y a des lois de l'amour, parce que Dieu n'aime pas comme ça, ah non, je suis capable de dire, Dieu aime tout le monde, ok, Dieu aime tout le monde, ok, gloire à Dieu, bien dit, maintenant, allez au paradis maintenant, si Dieu aime tout le monde, non, ce n'est pas ça, parce que Dieu est là, utilise aussi des lois, tu vois, parce que ici, je parle toujours les lois, la loi, la loi de l'amour, la loi de l'amour est très importante, souvent, nous, nous appliquons pas la loi de l'amour, il faut observer, ce n'est pas d'être tribalisme, c'est pour cela que tu vas voir les Africains aiment beaucoup de tribalisme, toi tu viens de ceci, toi tu viens de cela, non, ça, ce n'est pas l'amour, comme les mêmes gens de ta région, non, ça ce n'est pas l'amour, la Bible nous dit quelle récompense que tu vas avoir si tu aimes quelqu'un que tu connais, si tu aimes seulement tes amis, les gens de ta propre village, les gens de ton propre village, de ton propre région-là, les gens de ton propre pays, quelle récompense que tu vas avoir, non, ce n'est pas ça, il faut appliquer les lois de l'amour, l'amour supporte tout, bien sûr, mais il y a des lois là, établies, ce n'est pas qu'on a aimé quelqu'un pour les pitié, non, tu peux avoir la pitié, mais tu ne peux pas aimer, parce que aimer d'abord c'est quoi, c'est la décision que tu es en train de faire, aimer ce n'est pas le sentiment, ce n'est pas la pitié, je peux dire que non, aimer ce n'est pas la compréhension, parce que la compréhension ce n'est pas la décision, c'est l'amour qui est tout, c'est pour cela que non, donc l'apôtre Paul me dit que non, tu peux te faire jeter dans le feu, tu peux parler la langue, aimer, aider, comme ça, tu consommes, si tu n'as pas l'amour, quand on parle l'amour, qu'on parle la décision, si tu n'as pas la décision, tu n'as pas la décision à faire quelque chose, tu n'es rien, c'est pour cela que beaucoup de gens sont tombés dans les mauvaises relations suives, dans les mauvais pensées, dans les mauvais projets que tu connais, comme j'avais donné l'exemple de l'enfant avec le serpent, l'enfant avait l'amour, l'aider le serpent, mais l'enfant avait oublié l'identité des serpents, c'est pour cela que tu es en train d'aider les serpents, il y a des serpents que tu es en train d'aider dans ton projet, il faut appliquer l'amour, il faut appliquer la loi de l'amour, parce que l'amour a des lois qui sont établies, tu ne peux pas aider comme ça, tu ne peux pas faire des choses comme ça, non, aider ce mieux, mais il y a l'amour, c'est pour cela qu'il y a des gens qui ont des cœurs brisés, qui ont des cœurs blessés, parce qu'il avait aimé quelqu'un à cause de pitié, d'avoir de pitié à cause de faire ceci, cela, il avait fait des projets ou bien, il avait fait des projets comme ça, tout comme ça, maintenant, tu as récolté des haines, tu as récolté maintenant des blessures, des angoisses, maintenant, tout comme ça, tu les portes maintenant, quand tu tournes ton dos, on est tenté de tailler, de faire quoi, de faire des calomnies, quoi, à cause de ton nom, parce que tu n'appliques pas la loi d'aimer, Jésus-Christ lui a rencontré, lui a dit une histoire là, il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho, au milieu là, les brigands lui ont tabassé, peut-être les brigands étaient les camarades de cet homme-là, peut-être tes camarades ce sont des brigands, peut-être que le projet que tu es en train de faire, c'est bon, mais peut-être le même projet va te tuer, peut-être que non, tu vois, tu es toujours dans la rue là, tu es toujours dans la rue là, dans le chemin de Jérusalem à Jéricho, moi j'étais là, tu ne peux pas savoir, tu ne peux pas l'imaginer, dans l'endroit là, tu ne peux pas être toi-même, j'étais là, bon, j'ai tremblé, je peux vous envoyer des images, j'étais dans l'endroit là, là où l'histoire était passée, il y a des brigands qui se cachent dans les... 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 il y a... les gens là dans les rues là, ils ont fait des trous là, dans les... au milieu des montagnes là, pour se faire cacher là, les bandits là. Peut-être les bandits là, peut-être étaient les amis de... de... de nos frères là, on ne sait jamais. Maintenant, on lui a tabassé, on lui a tabassé et on lui a jeté. Peut-être tes affaires t'ont mal retourné, peut-être l'homme que tu aimais t'avais mal fait, la femme que tu aimais t'avais mal fait, peut-être les gens que tu aimais, les gens que tu es... les gens qui... que tu étais en train d'aider. On t'a... on t'a mal fait, on t'a insulté, accusé, partout, dans le Facebook, Twitter, dans le WhatsApp, dans les text messages, on t'a... on est en train d'être insulté. Mais, il y a... mais, il y aura toujours un homme. L'homme là, c'était un étranger. L'homme là, ce n'était pas même pas ton camarade. L'homme là, l'homme qui va aider, ça ne sera pas que les gens de ton troubis, comme vous êtes maintenant des tribalismes, des Africains, surtout des Congolais, des tribalismes. Moi, je n'aime pas ceci. Moi, je n'aime pas les gens de Bandou. Moi, je n'aime pas les gens de Kivu. Moi, je n'aime pas les gens de Chaba. Moi, je n'aime pas les gens de Quater. Quel genre que tu aimes maintenant ? Des tribalismes. Ah non, nous aimons seulement nous, nous, nos propres gens de l'Odia. Nous, j'aime seulement nous-mêmes nos propres gens. Nous-mêmes les gens de Kivu. Nous-mêmes les gens de l'Équateur. Nous-mêmes les gens de Goma. Nous-mêmes les gens de Kassay. Seulement nous, tout concernant. Non, ça, ce n'est pas l'amour. Tu auras un enfer, mon frère. C'est le temps. C'est le temps de changer ta vie. C'est le temps de sortir du tribalisme. Tribalisme n'est pas bon. Arrête du tribalisme. Ce n'est pas l'amour du tribalisme qui va t'amener au paradis. Il y a des gens qui meurent de jour au jour. Mon frère Dié est en train de parler maintenant. Peut-être l'homme-là qui était abattu dans le milieu de la rue. Peut-être ses propres frères de même tribus. De même, il y a des gens aussi maintenant qui changent maintenant de tribus. Quand on lui a fait les mauvaises choses, c'est le propre genre de Kivu, c'est le propre genre de Kassel, c'est le propre genre de Maniema, c'est le propre genre de Bakongo tout consort. Maintenant, il veut quitter le milieu là. Il va dire que non, moi je n'aime pas les gens de mon propre tribus. Non! Ah non, moi j'aime toujours les gens de mon propre tribus. Non, après avoir être déçu. Non, ce n'est pas ça. Il faut appliquer la loi de l'amour. L'amour a des lois qui sont établies. Tu ne peux pas faire des choses comme ça sans consulter Dieu. Tu ne peux pas aider les gens sans consulter Dieu. On y aussi l'Organisation des Nations Unies aide aussi les gens. Peut-être tu y es aussi les membres d'organisations soumises. Alors va demain quelqu'un dont il faut d'abord consulter Dieu. Mets-toi genou dans ta chambre. Prie à Dieu. Dieu va te répondre. Dieu n'est pas un tribalisme. Les samaritains qui avaient aidé l'homme-là étaient un étranger. Dieu n'est pas un tribal. Dieu n'est pas un tribal. Vous êtes un tribalisme. Tu n'aimes pas tes propres frères. Tu n'aimes pas tes professeurs. parce que ah non parce que je pense que c'est là. Non. Ce n'est pas l'amour. Tu partiras en un fer. Dieu est en train de te parler maintenant. Change ta vie. Change ta vie mon frère et ma sœur. Change ta vie. Tu étais dessus parce que à cause de mal aimé, à cause de mal de la connaissance. c'est pour cela que la Bible nous dit dans le livre de Zé chapitre 4 verset 6 comme ça donc on dit que mon peuple est péri par la manque de connaissance. Tu étais bâti. Tu es dessus. On t'a laissé dans le milieu de chemin. Dans le milieu du chemin. On t'a laissé dans le milieu du chemin. Tu es perdu dans ta vie. Maintenant Dieu te parle maintenant que non il est là. Il va t'aider même si le pasteur t'avait laissé le pasteur t'a abandonné parce que on dit que non le sacrificateur elle est levé en ville l'homme là. Peut-être le sacrificateur était ton pasteur on t'a rejeté on t'a abandonné à voir applique toujours les lois de l'amour Dieu va te bénir peut-être tu étais blessé peut-être tu partais dans l'église tu aidais tu donnais tout tu étais les donataires les donatrices dans ton église à cause de quelque chose Dieu est devenu en colère Dieu Dieu a pris la colère tu es en colère avec le sacrificateur avec ta propre église mais Dieu te parle maintenant prends le courage parce que les samaritains là les samaritains là le le cité là de Samarie c'était une cité très pauvre je vous dis la vérité j'étais là les gens là boivent de l'eau qui vient de Jérusalem Basala qu'on avait pompité dans Samarie il n'y a pas de l'eau dans le Samarie mais l'homme là il était l'homme de Samarie n'attend pas qu'un homme riche ou bien une femme riche pour t'aider non n'attend pas un intellectuel pour t'aider pour te donner des conseils pour te faire voir non Dieu va envoyer quelqu'un une personne que tu ne savais jamais dans ta vie pour te faire soulager pour te faire montrer l'amour Dieu ne te ne te relâchera jamais parce qu'il est ton Dieu il t'aime beaucoup que toi-même seulement toi qui s'éloigne devant Dieu comme Caïn Caïn il frenait toujours devant Dieu à travers des complaints Dieu n'aime pas les gens qui complènent beaucoup qui te complènent beaucoup les gens de mon pays les gens de mon tribus les gens comme ça ma femme mes enfants mon mari tout qu'on soit mes camarades les gens qui j'aide non ne complènent parce que Dieu n'aime pas de complémentaire parce que l'esprit de complète c'est l'esprit de Caïn Caïn ça signifie complète comme je vous avais dit auparavant Caïn ça signifie complète tu es en train de complète beaucoup tu es un Caïn ou bien tu es une Caïn Dieu aime les gens qui appliquent la loi d'amour l'amour a des lois qui est bien établie par Dieu oh Dieu aime tout le monde ok Dieu aime tout le monde gloire à Dieu allez maintenant au paradis revenons un peu au livre livre de Luc chapitre 10 quand le docteur a dit à Dieu que non Dieu comment faire comment ferais-je pour émériter la vie éternelle Dieu lui a dit Jésus Christ lui a dit qu'est-ce que la Bible a dit pourquoi Jésus Christ avait dit qu'est-ce que la Bible a dit qu'est-ce que les Écritures a dit parce que l'amour a des lois qui est établie dans les Écritures tu ne peux pas aimer comme ça en bizarrement comme ça parce que c'est pour cela que tu es dessus il y a qui tu as aidé les gens pour la compassion sans l'amour sans l'application de la loi d'amour l'amour a des lois qui est établie mon frère l'amour ce n'est pas gratuit comme ça non il y a des lois qui est établie tout Dieu est le créateur de la loi tu peux aimer ce mieux mais pourquoi tu ne consultes pas Dieu les Nations Unies aussi aide aussi les gens tu es aussi les gens toi aussi tu es aussi l'aide des Nations Unies tu portes aussi l'amour des gens jeunes tout comme ça non il faut sortir il faut que tu sortes dans le milieu là avoir la manière la conscience d'une personne de n'être vivant parce que Dieu a tout mis là-bas mais toi tu ne fais rien tu es seulement non il faut aider non 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 pas ça ça ce n'est pas l'amour tu es en train d'amuser c'est pour cela tu es dessus c'est pour cela tes camarades sont en train de te critiquer les gens qui t'y aident parce que on t'a vu que tu avais mal compris tu avais mal agi tu avais bien fait comme j'avais donné l'exemple de la maman là avec l'enfant la maman a volé le pain pour donner à son enfant qui avait affamé qui était prêt pour mourir à cause de à cause de faim à cause de faim maintenant la femme a volé du pain maintenant les autorités des pays ont arrêté la maman là pourquoi pour m'arrêter j'ai aidé l'enfant j'ai aidé comme ça j'ai fait ceci non tu n'as pas appliqué les lois tu n'as pas obéi à la loi il y a les lois qui est établi quand tu es à dehors de la loi on t'arrête même si tu es président roi on va t'arrêter bien aimé c'est le temps d'appliquer l'amour n'allez pas en enfer comme ça parce que Dieu avait créé l'enfer pour certain lui-même et c'est et c'est rebelle ange et c'est ange un rebelle un tout qu'on sort souvent je dis en anglais quoi donc l'amour est là la loi de l'amour est là et bien est établie il faut que tu appliques l'amour les lois pour bien vivre c'est pour cela la bible nous dit que mon peuple est péri par la manque de nos connaissances tu es péri parce que tu n'appliques pas les lois tu fais du bien mais tu n'appliques pas du bien mais pourquoi tu es dessus pourquoi les mêmes gens que tu es tu es dessus encore parce que tu n'avais pas la connaissance maintenant je suis en train de vous donner la connaissance que Dieu m'a donnée je suis en train de transmettre tout ce que Dieu m'a donné pour aussi vous enseigner les notes ici vous allez les voir dans le Facebook dans le monde des minutes je vais le mettre en dessus là où il y a les publicités là les publicités de ce jour que la maman a venu et je vais le mettre l'enseignement tu peux me nourrir dans ton temps je l'ai bien écrit je l'ai bien l'enseigné là la loi de l'amour si tu appliques la loi tu seras tu ne seras pas dessus Amen que Dieu vous bénisse là où vous êtes je sais que non vous êtes en train de préparer pour aller dans vos églises il faut toujours aimer applique la loi d'aimer dans vos vies ok au revoir Antenne à vous maman frésor au revoir Merci. 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 Jésus est l'arche de la nouvelle alliance Qui prend à bord les rachetés du monde Qui vogue au-dessus des eaux de la condamnation Pour le rocher de ma vie Il vit dans mon cœur et fait brouiller ma vie de sa lumière Et sa gloire et mon partage Sa joie dans mon cœur me remplit de sa force Je vis comme un vainqueur et je proclame sa victoire Je contemplerai la bonté de mon roi qui règne sur mon pays Que sa lumière nous éclaire Il vit dans mon cœur et fait brouiller ma vie de sa lumière Et sa gloire et mon partage Sa joie dans mon cœur me remplit de sa force Je vis comme un vainqueur et je proclame sa victoire Je contemplerai la bonté de mon roi qui règne sur mon pays Je vis comme un vainqueur et je proclame sa victoire Que la douceur de ta voix Résonne en mon cœur Et au milieu de tes voix Je viens comme un vainqueur Fidèle à l'amour Devant le trône de ta grandeur Je viens t'adorer Jésus-Christ Siégé dans la cour du grand roi Avec des villas et tous les saints Jeter ma couronne, mon vélème Devant ta face de délire Je t'aime, je t'aime Jésus Devant la gloire de ta présence Je viens t'adorer Que l'âge de notre alliance Avance dans le silence Perçant les barques des mers Par un nouveau repère Fidèle à l'amour Au milieu du divin décor Je viens contempler mon trésor Sans aucun effort Dans le repos Et pour vivre encore L'éclat du trou C'est là que j'adore Et là je n'ordis pas Je t'aime, je t'aime Jésus Ta promesse en moi est vie Ta parole me ravit Vers les eaux visibles Et tu me conduis En toi je m'accomplis Oui tu es tout ce qu'il y a de beau Et qui me fait rêver debout Car je ne vis qu'en termes de ton amour Oh fidèle à l'amour Oui que vienne la rosée Pour toujours bien arrosée Ce jardin qui fait germer Mon espérance Je t'aime fidèle à l'amour Le tout soit comme tu voudras Où tu veux, on s'enlira Quand tu veux, tout se fera Compagnon de tout mon parcours Fidèle à l'amour Rien ne va, moi je vais bien Car entre temps, tu seras là Voilà pourquoi à tout moment Je resterai toujours Fidèle à toi Oh fidèle Que tout soit comme tu voudras Où tu veux, on s'en ira Quand tu veux, tout se fera Compagnon de tout mon parcours Fils et l'amour Que tout soit comme tu voudras Où tu veux, on s'en ira Quand tu veux, tout se fera Compagnon de tout mon parcours Fils et l'amour Oui je viens Seigneur Je viens te laisser écouter mon âme Qui se déverse devant toi Même si mes morts n'ont pas la force requise Pour bien le faire Cependant, en dépit de mes insuffisances Je ne saurais me taire Car tu jouis du fruit de mes lèvres Qui exaltent ta grandeur Et confessent ta seigneurie Que la douceur de ta voix Résonne en mon cœur Et au milieu de tes voix Je viens comme un vainqueur Je viens comme un vainqueur Fidèle à l'amour Devant de tes voix Je viens t'adorer Jésus-Christ Siégé dans l'âme Du grand roi Avec des vieillards Et tous les saints Jeter ma couronne Mon diadème Devant ta face De dire je t'aime Je t'aime Jésus Devant la gloire De ta présence Je viens t'adorer Que l'âge de notre alliance Avance-moi les nuances Perçant les vagues des mers Par un nouveau repère Famille Au milieu du divin décor Je viens comme l'âge Et mon trésor Sans aucun fort Dans le repos Et puis encore Les clavons C'est que j'adore Et pour toi Je t'aime Jésus Au milieu Ta rôle Ta rôle Ville Au busy Et bule Tu En toi Complis Et tu y es Tout ce qu'il y a De me faire Rêver Car je T'aime De De l'amour Au fil Des Que Viennes Arroser Et bien Aser Le jardin Qui fait germer Honnêtement Je t'aime Fier L'amour Le tout Soit Quand tu Vaut Tu Vaut T'en L'amour Tu Vaut Tout ça Compagnie Tout le monde Tout le monde Fier L'amour Quand rien ne va Moi je Car en tout temps Tu seras L'amour Voilà Tout le monde Je resterai tout Fille à toi Oh Que tout soit Comme tu voudras Où tu veux On s'en ira Quand tu veux Tout se fera Compagnon De tout Mon Parcours En Fille Que tout soit Comme tu voudras Où tu veux On s'en ira Quand tu veux Tout se fera Compagnon De tout Mon Parcours En Fille Oui je viens Seigneur Je viens te laisser Écouter mon âme Qui se déverse Devant toi Même si mes mains N'ont pas la force Réquise Pour bien le faire Cependant En dépit De mes insuffisances Je ne saurais Me taire Car tu jouis Du fruit De mes lèvres Qui exaltent Ta grandeur Et confesse Ta seigneurie Et confesse Ta seigneurie Je dois bien le faire Cependant En dépit De mes insuffisances Je ne saurais Me taire Car tu jouis Du fruit De mes lèvres Qui exaltent Ta grandeur Et confesse Ta seigneurie Et confesse Je ne saurais Ta grandeur Et confesse Je ne saurais Je ne saurais Du fruit Je ne saurais Sous-titrage FR ?